et bien bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce nouveau webinaire qui organisé par l'assurance maladie risque professionnel et plus particulièrement par la carsat des hauts de france veuillez nous excuser pour ces quelques minutes de retard ce sont les joies du direct avec quelques petits soucis techniques à régler à la dernière minute mais nous sommes donc prêts pour animer avec avec patrice qui est avec moi ce nouveau webinaire sur une thématique qui est souvent à qui interroge souvent le monde de l'entreprise c'est finalement comment comment analyser les actions du travail et notamment par la méthode de l'arbre des causes méthode qui a été développé par et proposé par par l'inrs alors quelques petites précisions quelques petites précisions concernant ce webinaire et l'interface dans laquelle vous vous êtes vous avez en haut à droite de votre écran la possibilité d'avoir un accès à un chat qui vous permet de poser tout au long de ce webinaire des questions patrice et moi et bien nous répondrons à vos questions à l'issue de notre présentation et puis en dessous vous avez un onglet avec et bien certains nombres de sondages qui voilà qui vont vous être proposés qui vont vous être proposés tout au long de ce webinaire je vous rappelle également que l'ensemble de nos webinaires sont disponibles en replay sur notre site internet de la carcette des hautes france ou plus simplement encore sur la chaîne youtube d'amélie du site amélie entreprise risque professionnel et donc vous pouvez retrouver tous les webinaires organisés par les différentes carcettes voilà du réseau alors commençons tout de suite à entrer dans le vif du sujet donc ce webinaire est prévu pour une durée d'environ une heure et nous aborderons durant ce durant cette heure un rapide rappel de ce qu'est la carcette qui sommes nous et puis après le sujet qui nous préoccupe ce matin donc pourquoi pourquoi c'est si important d'analyser les accidents du travail qui surviennent dans vos entreprises mais aussi les maladies professionnelles on a parfois moins le réflexe de les analyser donc pourquoi c'est c'est important on abordera quelques idées reçues sur le sujet et puis patrice ensuite et bien prendra la main pour rentrer dans du détail un peu plus opérationnel sur cette méthode cette méthode qui est basée sur des faits et le recueil des faits il reviendra sur les grands principe de cette méthode de l'arbre des causes et comment surtout aboutir à l'issue un plan d'action qui permet de progresser sur le champ de la prévention je terminerai ce webinaire en faisant un rappel sur l'accompagnement de notre réseau pour notamment accompagner ces plans d'action ou tout simplement la démarche d'analyse d'accident alors la CARSAT et bien c'est l'échelon régional de la sécurité sociale cet échelon régional héberge un certain nombre de missions dont dont la plus connue sans doute est la préparation et le paiement des retraites des salariés du régime général mais nous avons également au sein de la CARSAT et bien des équipes qui sont là pour accompagner aider des assurés en difficulté notamment un sujet d'actualité qui est qui est prolongement des personnes âgées et bien à leur domicile donc on accompagne voilà ce type de population là et puis on a un service qui s'occupe de de et bien de tarification et de prévention des risques professionnels donc la branche ATMP qui à la fois prend en charge le coup les accidents du travail et des maladies professionnelles qui vient refacturer ses coûts aux entreprises avec des règles que je n'aborderai pas ce matin parce qu'il me faudrait un deuxième webinaire pour aborder ce thème et puis une troisième mission qui est d'accompagner les entreprises dans leur réflexion dans leur démarche de prévention en nous appuyant sur principalement les outils et les méthodes développées par par l'INRS qui est notre centre de recherche dans la branche prévention vous propose un tas d'accompagnement inclus au sein de votre taux de cotisation voilà on a des équipes qui se déplacent sur le terrain des équipes de contrôleurs de sécurité et d'ingénieurs conseils qui sont là pour vous accompagner vous conseiller vous apporter des méthodes et des outils des diagnostics de vos situations et puis peut-être parfois un peu moins identifié nous avons également un service d'aide financière qui est capable de d'apporter une contribution à vos plans d'investissement concernant l'amélioration des conditions de travail vous pouvez retrouver toutes ces infos sur notre site internet surtout n'hésitez pas on a beaucoup d'aides sur lesquelles je reviendrai en fin de parcours et puis on a également des unités techniques qui peuvent vous aider vous accompagner à évaluer l'exposition de vos salariés à des nuisances physiques le bruit les vibrations ou chimiques l'exposition par exemple un taux d'empoussière on propose on anime des réseaux de consultants on propose ces listes de consultants qui sont animés par un par nos soins on propose de la formation voilà qui vient en complément de ces webinaires de sensibilisation et puis on a un tas d'autres choses pour toutes questions tout contact je vous invite à consulter plus en détail notre site internet et puis pourquoi pas nous envoyer vos questions au travers de l'adresse générique qui se situe en bas à gauche de cette diapositive et vous aurez une réponse dans les meilleurs délais alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet quand même et je suis voilà je regarde vite fait le résultat du sondage je remarque quand même heureusement que la majorité d'entre vous va bien va bien ce matin et certains nous mettent la pression un patrice puisqu'il ya 8% des des sondés qui attendent la fin du webinaire pour savoir s'ils vont bien aujourd'hui moi c'est bien c'est bien de nous challenger comme ça donc j'espère qu'effectivement ce le pourcentage de gens qui vont bien augmentera d'ici la fin de cette heure passé ensemble alors pourquoi pourquoi analyser les athées mais déjà parce qu'il ya des enjeux il ya énormément d'enjeux pour l'entreprise on pense souvent à l'enjeu humain c'est vrai parce que voilà derrière il ya potentiellement des victimes des victimes qui peuvent d'ailleurs avoir des séquelles des inaptitudes ou des séquelles à vie donc il ya une des conséquences pour les individus qui constituent les entreprises qui constituent la richesse des entreprises il ya des enjeux juridiques ça aussi parfois on y pense il ya une responsabilité civile de l'entreprise vis-à-vis de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle donc la responsabilité civile tout simplement ça est la prise en charge des coûts associés à ces événements et puis à potentiellement une responsabilité pénale voilà s'il ya une infraction à un code et bien effectivement il ya un certain nombre de personnes au sein d'entreprises qui peuvent avoir exercé une responsabilité pénale et puis il ya des enjeux économiques parfois on y pense pas toujours mais effectivement déjà le taux de cotisation que vous êtes amené à payer et que seul l'employeur paye c'est un taux de cotisation où le salarié ne contribue pas et bien ce taux de cotisation il est directement lié dans la en tout cas dans la majorité des cas à votre sinistralité encore une fois les règles sont un peu complexes à quelques exceptions mais il est lié directement à votre sinistralité et donc c'est un taux qui est différent d'une entreprise à une autre et qui est un vrai gage d'un indice en tout cas de performance de l'entreprise et puis on n'y pense pas mais au delà du coût direct il ya un cas d'un tas de coûts indirects il y en reste estime ses coûts indirects à quatre fois la somme des coûts directs et ça ça impacte directement la performance entreprise alors ça va être quoi les coûts indirects je prends quelques exemples bas ça va être par exemple l'absentéisme un derrière bas si j'ai un salarié qui est absent pour cause d'accident ou de maladie professionnelle et bien ça va désorganiser le fonctionnement de mon équipe je suis en capacité de remplacer je vais devoir accueillir je vais devoir tutorer la personne passer du temps et je serai même pas sûr d'avoir la même qualité de prestation la même productivité et si je peux pas remplacer je vais devoir reporter la charge de travail sur les autres et donc forcément désorganiser les équipes et pas non plus enfin perturber le fonctionnement de l'entreprise donc tout un tas de coûts indirects qu'il faut surtout pas négliger et donc voyez face à ces enjeux là et bien ça explique qu'il ya nécessité de mettre en place une démarche une méthode pour venir analyser ces événements malheureux et donc mettre en place c'est une démarche de prévention la démarche de prévention elle doit s'appuyer absolument sur une méthode on peut souvent se dire tiens oui bon c'est du bon sens je vais imaginer assez rapidement ce qui s'est passé prendre des mesures adéquates face à ce qui s'est passé et bien non faut pas partir bille en tête comme cela il faut se poser un peu et comprendre réellement ce qui s'est passé au travers d'une méthode et oui il faut pas passer à côté d'un certain nombre d'éléments un événement malheureux un accident un incident l'apparition d'une maladie professionnelle c'est jamais le fait d'une seule cause il ya toujours plusieurs causes qui amène par concordance à arriver à cet événement malheureux on pense aussi souvent que il peut y avoir des comportements du salarié qui n'était pas très sécuritaire et qui ont abouti à l'accident et ce qu'il faut bien noter c'est que cette démarche de prévention cette méthode elle va s'appuyer sur le fait que tout comportement toute démarche de l'opérateur est lié est induit indissociable de l'organisation du système dans lequel il se trouve un de son environnement de travail et donc c'est bien l'objectif de cette analyse c'est d'identifier l'ensemble des causes qui ont amené à l'accident pour avoir une vision globale de ce qui s'est passé et déterminer le plan d'action le plus pertinent possible l'accident ben oui c'est révélateur d'un certain nombre de dysfonctionnements qu'on a qu'on n'essayait pas forcément qu'on n'avait pas identifié et cette méthode qui va vous être présentée cette méthode d'arbre des causes et bien elle permet un certain nombre de choses et notamment le dialogue entre différents interlocuteurs de l'entreprise et le dialogue j'en parlais encore en formation hier dans une entreprise dans laquelle j'intervenais ce dialogue il est déjà la première étape la première étape pour améliorer les choses avant effectivement d'identifier ce qui s'est passé et de mettre en place des solutions des plans d'action et des plans d'action qui ne vont pas toucher que la technique des choses ou l'aspect humain mais qui vont mettre le doigt on va remettre le doigt sur des causes organisationnelles et travailler sur ces axes organisationnels quelques idées reçues quand même je voulais passer quelques quelques minutes là dessus c'est des idées qu'ont reçues qu'on entend souvent au sein des entreprises dans lesquelles nous sommes amenés à intervenir ou que l'on rencontre lors de formations que l'on dispense sur le sur le sujet la première idée reçue c'est que ben oui on fait cette analyse pour trouver des responsables d'ailleurs il ya parfois des entreprises qui disent ben moi je convoque le salarié qui qui a eu un accident du travail maintenant l'objectif de l'analyse d'accident c'est de comprendre ce qui s'est passé c'est absolument pas de mettre le doigt sur les responsabilités ça c'est autre chose c'est un autre débat la démarche de prévention elle est là pour pour vraiment identifier pourquoi ça s'est passé identifier comment l'environnement de travail comment l'organisation elle a abouti à ces dysfonctionnements là et surtout de mettre en place des solutions pour éviter que ce type d'accident là se reproduise ou qu'un événement similaire se produise la 10 deuxième idée reçue c'est que on peut pas faire l'analyse sur les victimes alors parfois on a des entreprises qui disent ben oui mais moi j'ai pas encore fait l'analyse parce que ben le salarié il a plusieurs semaines plusieurs mois d'arrêt il faut pas attendre il faut pas attendre parce que si j'attends plusieurs semaines ou plusieurs mois que le salarié revient forcément un accident similaire peut se reproduire donc on peut tout à fait mener une première analyse avec les témoins avec des personnes qui sont exposées aux mêmes situations de travail des collègues directs de la personne qui a eu l'accident et puis déjà faire une première évauche d'analyse cette analyse on pourra la compléter bien entendu au retour de la victime mais on peut déjà comme ça mettre un premier en place un premier plan d'action pour éviter quand même un accident il faut convoquer les victimes de l'accident à leur retour ça fait écho premier point que j'évoquais tout à l'heure mais non encore une fois on n'est pas dans la recherche de coupable on est là pour agir dans une méthode participative donc on veut comprendre avec la personne la victime ce qui a pu se passer et aussi arriver à ce que cette personne là et bien face preuve de proposition d'amélioration et donc pour ce faire et bien il faut je dirais créer un climat de confiance dans cette analyse l'art déco c'est facile alors oui ça peut être assez simple vous allez voir patrice d'ailleurs va très bien présenter la méthode donc ça peut paraître simple toutefois nous vous recommandons de suivre une formation adaptée à la question pour ne pas passer quand même à côté d'un certain nombre de d'éléments méthodologiques et notamment de certaines causes racines in chiné nous vous proposons pour information et la plupart des carsat vous propose des formations sur le sujet d'une durée de deux ou trois jours dans notre région propose une formation action en trois jours avec un exercice intercession et donc surtout n'hésitez pas à vous former sur le sujet l'art déco c'est long à faire c'est trop long comme méthode alors c'est vrai que c'est un investissement ça va quand même demander du temps à plusieurs personnes ça c'est sûr mais c'est un investissement c'est un investissement et les temps d'échange encore une fois que vous allez passer à discuter de l'accident encore une fois c'est une première étape de mener c'est déjà une première chose dans l'amélioration de mener et puis encore une fois c'est un investissement pour que des événements les événements qui touchent à la performance de l'entreprise ne se reproduisent plus donc c'est un investissement qu'il faut mener absolument rien ne change après de toute façon l'entend parfois de la part de salariés dans certaines entreprises et oui l'objectif du de l'analyse d'accident d'ailleurs c'est le même objectif que l'évaluation des risques professionnels c'est d'aboutir à un plan d'action s'il n'y a pas de plan d'action effectivement ça sert pas à grand chose sont pas à grand chose si il y a eu quand même le dialogue s'il n'y a pas de plan d'action on va pas aller très loin et donc il faut veiller à la fois à mettre en place un plan d'action qui touche la technique je l'ai dit tout à l'heure l'humain l'organisationnel patrice reviendra là dessus tout à l'heure et surtout faire le suivi du plan d'action et de montrer ce qui a été fait on est super avancé et puis montrer ben oui il ya peut-être des choses qui n'ont pas eu lieu qu'on n'a pas pu faire parce que finalement on a changé notre fusil d'épaule on a eu une autre priorité qui est apparue finalement on n'a pas eu le budget pourquoi pas c'est pas un échec en soi mais il faut l'expliquer l'expliquer à nos collaborateurs pourquoi 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 ça n'a pas fonctionné donc il faut montrer ce qui a changé après ces analyses d'accident voilà je propose de te passer la main maintenant patrice pour parler de la méthode en tant que telle oui merci sébastien donc j'ai rencontré quelques soucis techniques au tout début donc j'espère que ça se reproduira plus on va croiser les deux alors pour avant de rentrer dans le vif du sujet vous parler directement de l'arbre des causes on se doit de faire un petit récapitulatif du premier webinaire qu'on a fait sur l'analyse des accidents du travail et de parler du recueil des faits qui est incontournable pour la réussite de l'analyse d'un accident du travail on a l'habitude de dire que c'est plus de 50% de réussite c'est à dire qu'en gros un recueil des faits qui serait incomplet permettra pas de recueillir l'ensemble des causes et d'établir un bel arbre des causes et donc forcément derrière nous vous permettra pas d'avoir des mesures de prévention qui permettront de supprimer ou de réduire ou de faire en sorte que cet accident ne se reproduise plus alors un fait c'est quoi un fait c'est quelque chose qui sera toujours vérifié ou vérifiable qui peut être mesuré ou mesurable qui peut être quantifié quantifiable voilà en tous les cas c'est c'est pas contestable c'est à dire qu'à partir du moment où on a un fait on est obligatoirement tous d'accord on ne peut pas en discuter pendant des heures de toute façon c'est comme ça donc le fait est quelque chose de concret et un fait en règle générale c'est quelque chose de bref de précis et en gros un sujet un verbe ou un sujet un verbe et un complément peuvent tout simplement expliquer un fait alors pour aller un peu plus loin on va vous expliquer un peu la différence là avec deux cas quand on quand on ne prend pas en compte les faits on est tout de suite dans le jugement dans dans une opinion dans un sentiment alors on vous donne deux exemples ici deux exemples qui pourraient pour certains dire la même chose mais dans le premier cas on n'a pas de fait c'est à dire que si on dit il semble qu'il était peu habillé et qu'il faisait froid pour nous peu habillé c'est une opinion puisque peu habillé pour certains ne sera pas peu habillé pour d'autres certains diront un pull suffit d'autres diront il faut un manteau pareil il faisait froid que veut dire il faisait froid on n'est pas tous pareil pour certains on va avoir froid à 20 degrés pour d'autres il nous faudra 25 au minimum et si on veut transformer cette phrase sur une phrase factuelle va falloir être plus précis et là on dira par exemple il était habillé d'un t-shirt d'un t-shirt c'est observable c'est un fait observable et là on pourra pas contredire on le voit tous personne ne pourra dire oui mais non c'était un t-shirt et pareil pour la température la température était de 10 degrés elle est vérifiée elle est mesurable et là c'est tout tu peux dire que tu as froid tu peux dire que tu as chaud néanmoins il fait 10 degrés et là dessus on est tous d'accord et ça c'est important il va falloir absolument faire le recueil des faits et éviter toutes les interprétations et tous les jugements possibles car derrière vous allez avoir un arbre des causes qui sera forcément faussé alors notre jugement justement il est il est souvent faussé pour différentes raisons la première c'est qu'on juge trop rapidement on a des propos on voit des choses on entend des choses et on juge très très rapidement et parfois un mauvais escient et ce cela arrive par rapport à notre vécu à notre expérience parfois même à notre éducation ce qui veut dire que aujourd'hui quand on fait une analyse d'accès vraiment vraiment se retenir enfin ne retenir que les faits alors pour vous expliquer tout ça ça va aller très vite on a quelques quelques petits films et vous allez comprendre qu'à partir du moment où on ne prend pas les faits on n'a pas toutes les informations on peut tout de suite interpréter pas mal de choses alors trois petits films très 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 rapide ils vont bientôt démarrer alors ça vient on Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois qu'on n'a pas besoin de vous faire un dessin pour se rendre compte de ce qui s'est passé. Donc les personnes n'ont pas vu le début de l'action et du coup derrière on interprète. Alors deuxième petit film, ça vous fera aussi un peu sourire de toute façon. Et un petit dernier, ça détend l'atmosphère en même temps. Alors pour certains vous connaissez peut-être les films. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Docteur Barbara Palmer, dial 452. Voilà, alors on se rend compte assez rapidement que quand il nous manque la première partie de l'histoire, derrière forcément on a un jugement et tout est faussé. Et si c'est le cas dans le cadre d'une analyse d'accident du travail, ça posera un gros problème puisqu'on n'aura pas la vraie histoire et du coup on aura forcément des mesures de prévention qui seront totalement inadaptées. Alors autre point important, on a parfois aussi des jugements qui sont faussés par rapport aux témoins. Souvent on nous dit, si si moi j'ai été témoin, assurez-vous tout le temps que ce témoin a bien tout vu et tout entendu et pas qu'il a simplement entendu dire. Alors là pareil, je vais vous expliquer, pas besoin de faire un long discours, je vais surtout vous passer aussi à un petit film qui retrace ça et vous allez vite comprendre aussi qu'à partir du moment où on a des témoins, il faut s'assurer que ces témoins ne disent pas n'importe quoi. M. Georges se rend à son travail. Comme tous les matins, il est en retard. Je suis en retard comme tous les matins. J. a fait ses courses très tôt pour éviter la cohue. Elle est fatiguée. C'est pas drôle les courses. Enfin non. M. Georges remonte l'artère principale de la ville. Il sait que c'est un passage protégé. Il ne craint rien. M. Georges se sentait protégé. Et pourtant... C'est l'accident. Examinons les réactions immédiates des protagonistes et des personnes situées à proximité. Tout d'abord celle de Germaine. Oh, c'est la voiture. Mon mari va me disputer. Puis celle de M. Georges. Ça va pas non ? Criez un stop. C'est votre faute, vous êtes en tort. Puis des personnes présentes. J'ai tout vu. Il a arrêté, hein ? C'est de sa faute. C'est de la faute à la vieux. À cet âge-là, faut pas laisser conduire. C'est évident. La dame s'est pas arrêtée au stop. Le monsieur a raison. Elle a été très imprudente, hein ? Elle n'a pas d'esprit civique, hein ? Toutes ces réactions immédiates vont dans le même sens. La cause semble entendue. Voyons à présent les mesures qui sont envisagées. Il n'y a qu'à lui retirer son permis. Elle n'a qu'à faire ses concepts. Il n'y a qu'à faire une loi pour interdire les vieux sur les routes. Non mais c'est vrai, quoi. Les transports en commun, c'est pas fait pour les chiens. S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Si l'on retient une mesure en rapport avec ses réactions immédiates, on obtient à peu près ceci. C'est encore moins drôle, les courses comme ça. Avant d'abandonner Germaine à son triste sort, examinons ce que les personnes présentes ont réellement observé. Tout d'abord, le boucher. Puis, le jeune homme branché. La passante. Et en revanche, le passant. Dans ces circonstances, il est difficile d'être convaincu de l'objectivité des... témoins. Observons à présent le compteur du véhicule de M. George, quelques secondes avant l'accident. Puis, celui de Germaine. Il est vrai cependant que Germaine n'a pas marqué le stop. Et le franchissement d'un stop, même à 7 km heure, constitue un risque. Mais, revenons un peu en arrière. Ici, Germaine a fait un crochet pour contourner le camion stationné. Que voyait-elle alors ? En fait, Germaine ne pouvait pas voir le stop. Le camion stationné garé entre parenthèses masque le panneau. Mais ce n'est pas tout. Souvenez-vous, avant l'accident, il pleuvait. Voici un pneu normal. Et maintenant, voici un pneu du véhicule de M. George. Enfin, je vous propose de soulever le capot de la voiture de M. George. Observons la jauge de liquide de frein. Souvenez-vous de la mesure prise suite aux premières réactions recueillies. Ça, tout le monde s'en souvient. Ça, oui. Voici ce qui pourrait se produire une semaine plus tard. Voilà. Alors là, on se rend très vite compte que les témoins n'avaient rien vu, réellement. Et du coup, vous avez vu que les mesures de prévention qui étaient prévues dès le départ étaient totalement différentes de celles qu'on retrouverait normalement à la fin, après une analyse plus complète. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire qu'en effet, ce recueil d'effets va être important et il est incontournable pour une réussite dans l'analyse des accidents du travail. Alors, autre point aussi à ne pas négliger, les fameux faits en creux, que vous avez peut-être déjà entendus. On parle d'effets négatifs, du type absence d'eux, manque d'eux. Alors, ceux-là sont à éviter dans l'art des causes. Parfois, j'avoue qu'ils sont difficiles à modifier. Mais on va prendre quelques exemples. Par exemple, le premier, absence de garde de corps. Si on dit absence de garde de corps, la solution est toute prouvée. On va mettre un garde de corps. Alors que si on transforme tout ça en fait réel, il travaillait au bord du vide, on ne pensera pas d'abord au garde de corps, mais on se demandera pourquoi il travaille en bordure du vide. Pareil, si on dit ne portez pas de chaussures de sécurité, faits négatifs, faits en creux, la solution est toute trouvée. Il n'a qu'à les mettre. Par contre, si on va plus loin et qu'on transforme cela en fait, il travaillait en basket et en chaussures de ville. Ça, c'est vérifiable. Derrière, on va se poser la question, mais pourquoi travaillait-il en basket ou en chaussures de ville ? Et là, il y a plein de choses qui s'ouvrent. Et on va pouvoir poser la question aux différents protagonistes. Peut-être qu'il est arrivé avec 10 minutes de retard. Peut-être que les vestiaires étaient fermés, qu'il n'a pas eu accès à ses chaussures de sécurité. Il peut y avoir beaucoup plus de raisons. Donc, pareil, éviter le… Il ne faisait pas attention puisque là, c'est carrément un jugement. Mais on va expliquer que le fait, c'est qu'il parlait à ses collègues. Et là, peut-être qu'il parlait justement de quelque chose d'important lié au travail. Et du coup, il n'y a plus de responsabilité. Et on va essayer aussi de trouver des solutions. Et pareil, dernier exemple, il roulait trop vite. Qu'est-ce que ça veut dire trop vite ? En fait, il roulait à 30 km heure ou à 130 km heure. Là, au moins, c'est factuel. Et on va pouvoir vérifier et mesurer tout ça. Alors voilà, l'effet en creux, c'est assez compliqué. Mais néanmoins, il faut se battre pour essayer de transformer ces faits en creux en faits réels. Pour ce faire, Sébastien l'a expliqué, il faut pratiquer. Et c'est en formation qu'on pourra aller un peu plus loin. Alors maintenant, si on se dirige directement sur la méthode de l'arbre des causes. Alors avant d'aller un peu plus loin, rappelons quand même qu'il existe d'autres méthodes pour analyser les accidents du travail. Alors, on va vous en citer quelques-unes. La méthode des cinq pourquoi ? La méthode d'Ishikawa ou Itamami qui serait accompagnée d'un DAC. Donc, toutes ces méthodes sont différentes. Alors, pourquoi on vous présente aujourd'hui l'arbre des causes ? Parce que c'est sans doute la méthode la plus utilisée. Et c'est celle qui est notamment utilisée par le réseau prévention. Mais pour nous, il sera toujours plus important d'observer une entreprise qui choisit sa méthode et qui l'applique correctement de A à Z, et qui la maîtrise. Donc, je préfère quelqu'un qui travaille avec une méthode cinq pourquoi ? Et qui fait quelque chose de très bien, plutôt que quelqu'un qui va travailler avec l'arbre des causes sans avoir été formé et qui, malheureusement, sans maîtriser l'outil, ne va pas réussir à faire une bonne analyse. Donc, si vous utilisez l'arbre des causes, faites former l'ensemble des salariés. Sinon, utilisez une autre méthode qui vous convient. Donc là, voilà, ça, c'est la première chose. Alors maintenant, si vous utilisez cette méthode de l'arbre des causes, chose importante, donc on l'a dit déjà à plusieurs reprises, il faut avoir suivi une formation. Et puis aussi, il faut analyser l'accident à plusieurs. Alors là, vous avez deux petits dessins. Celui de gauche est assez clair aussi. Suivant l'endroit dans lequel on se positionne, on va avoir quatre bars ou trois bars. Mais qui a raison ? En fait, les deux ont raison. Et c'est justement en étant plusieurs et en échangeant qu'on va trouver la réelle solution. Pareil, sur l'image d'à côté, vous avez, je ne sais pas si vous l'avez déjà bien observée, vous pourrez normalement observer une femme d'une quarantaine d'années et une femme beaucoup plus âgée. Alors, certains vont voir les deux. D'autres vont avoir du mal à voir l'une des deux. Et puis, certains vont d'abord voir la jeune. D'autres, la plus ancienne. C'est une question de goût peut-être. Ça, je ne sais pas. Mais néanmoins, pareil. Pareil, si jamais on va trop vite, on va rester bloqué sur ce qu'on a vu en premier. Et derrière, on ne va pas avoir une ouverture d'esprit. Donc, l'objectif sera d'être à plusieurs, puisque justement, à plusieurs, on va pouvoir échanger et peut-être modifier nos jugements et partir sur quelque chose de réel, donc de partir sur des faits. Alors, l'arbre des causes, ce n'est pas une fin en soi. On parle de méthode, on parle d'un moyen. Ce n'est pas une théorie de l'accident, mais c'est bien une technique de prévention. C'est une technique qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin sur l'analyse de vos accidents. Alors, elle ne va pas se substituer à d'autres outils. C'est-à-dire qu'on peut très bien utiliser un Ishikawa et puis ensuite enchaîner sur un arbre des causes pour être sûr de ne pas oublier certains faits. Pour ceux qui connaissent un peu la méthode d'Ishikawa, ils comprendront pourquoi j'explique ça. Alors, comme je l'ai dit, ça nécessite un travail collectif. Alors, collectif, ça ne veut pas dire non plus 20, puisque derrière, il faut pouvoir échanger. Alors, on parle toujours d'un nombre impair, puisque je vous ai dit tout à l'heure justement qu'il va falloir trancher. Et quand on est un nombre impair, évidemment, c'est toujours plus facile de trancher. Donc, en règle générale, on parle de trois ou cinq personnes. On peut aller à sept personnes, mais ça commence à être compliqué, puisque là, les échanges sont un peu plus lourds. Donc, en règle générale, trois à cinq personnes, c'est plutôt intéressant. Mais j'insiste sur le fait que ces trois ou ces cinq personnes doivent avoir suivi une formation et avoir justement travaillé sur des cas pratiques pour pouvoir maîtriser cette méthode. Alors, cette méthode qui va justement permettre de comprendre le processus de l'accident, donc en gros, de comprendre toute l'histoire du début à la fin. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aller le plus en amont possible et vous verrez pour trouver des solutions qui seront beaucoup plus adaptées et surtout plus pérennes et qui permettront non seulement de supprimer cet accident, mais sans doute de supprimer d'autres accidents. Et encore une fois, mais là, je reviens sur ce que Sébastien disait, on ne recherche pas de responsabilité. On a recherché des causes pour trouver des solutions. La responsabilité, ce n'est pas de notre sort et donc pas du vôtre, évidemment. Donc, c'est un outil d'effet constitutif de l'événement, ça, on l'a dit. Alors, par sa forme graphique, ça permet justement de découvrir cette histoire. Alors, je vous montrerai un arbre des causes tout à l'heure, à quoi ça ressemble. Ce qui est important, c'est qu'il permet d'ouvrir un dialogue dans l'entreprise et donc, il va permettre de réduire les polémiques puisqu'on n'utilise que des faits. Quand on aura un enchaînement de faits, personne ne pourra dire, ben non, ce n'est pas ça. Ben si, c'est ça. C'est mesurable, c'est quantifiable, c'est vérifiable. On est tous d'accord. Et forcément, c'est bien ce qui s'est passé. Et quand on a ce qui s'est passé, on aura forcément trouvé le pourquoi de l'accident et ça nous mènera, et c'est ça l'objectif, à nous poser la question maintenant, que faire pour éviter que cet accident ne se reproduise ? Et vous verrez, Sébastien parlait d'un plan d'action parce que c'est quand même la priorité. On doit arriver, on doit aboutir à un plan d'action quand on fait une analyse d'accident du travail. Le plan d'action sera facile à mettre en place, en tous les cas, à décider des actions par rapport à ce qu'on aura fait sur la méthode de l'arbre des causes. Alors, pareil, il faut remonter à la genèse de l'accident. Ce que je disais tout à l'heure, il faut aller très, très loin. Ce qui veut dire qu'on va peut-être mettre le doigt sur l'organisation du travail, sur des choses qui ont été faites dès la conception, et on va peut-être remettre en cause certaines choses. Ce qui veut dire que derrière, il va falloir aussi, si jamais on explique cela à nos dirigeants, expliquer qu'on a mis le doigt sur quelque chose. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est fait est mauvais, mais peut-être que c'est perfectible, et peut-être que ça demande une réflexion pour peut-être améliorer l'existant. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que l'objectif sera encore une fois de trouver des mesures de prévention qui sont efficaces et qui seront acceptables, et je dirais pour lesquelles tout le monde va adhérer. Ça, c'est important aussi. Alors, l'arbre des causes, donc représentation graphique, je ne vais pas le redire. Alors, on travaille sous forme de bulle, et surtout, il ne doit y avoir qu'un fait par bulle. Ça, c'est important. Alors, on démarre toujours du fait ultime, qui en règle générale, est la blessure et l'incident. Alors maintenant, si vous faites un arbre des causes sur autre chose qu'un accident du travail, vous pouvez le faire aussi, bien évidemment. Le fait ultime ne sera pas forcément une blessure. Mais là, dans ce cadre-ci, forcément, le fait ultime qu'on mettra à droite, on verra tout à l'heure, ce sera toujours la lésion. Ensuite, il se construit de la droite vers la gauche. On verra tout à l'heure qu'il y a des questions à se poser pour pouvoir remonter le temps. Et ça, c'est important. Et on pourra le lire ensuite, de gauche à droite, pour voir si justement, on a un problème ou pas, si tout ce qu'on a vu était possible. Alors, point aussi intéressant, il faut savoir que si vous avez deux groupes qui travaillent sur un arbre des causes, on n'aura pas forcément tout à fait le même arbre des causes. Les branches vont pouvoir être différentes. Néanmoins, si le recueil d'effets a été fait correctement, on aura tous les faits qui seront intégrés. L'histoire sera la même. Et puis surtout, derrière, on aura des mesures de prévention qu'on pourra trouver de la même manière. Alors voilà, trois questions. Ça, c'est important. Alors, ça va vous paraître un peu infantilisant quand vous allez l'utiliser. Mais je vous assure qu'il faut absolument se battre et faire en sorte de se poser à chaque fois ces trois questions. Si vous oubliez notamment les deux dernières, vous allez à un moment donné vous tromper et vous allez forcément fausser votre arbre des causes. Donc, à chaque fois, il va falloir se poser la question. Donc, si on démarre du fait ultime, par exemple la blessure, la première question sera de se poser la question de « Qu'a-t-il fallu pour qu'il y ait une lésion ? » Alors, une fois que vous aurez posé cette question, vous allez dans votre tête ou en partageant trouver la solution. Mais il va falloir vérifier cette solution. Il va falloir vous poser la question « Est-ce nécessaire que ce fait se produise pour qu'on ait une lésion ? » Alors évidemment, si la réponse est non, c'est que vous vous êtes trompé. Si la réponse est oui, c'est que cette solution est valable. Mais vous n'avez pas terminé, puisque vous verrez que parfois, on peut avoir plusieurs causes qui entraînent un effet. Et il va falloir se poser une troisième question. Est-ce que ce fait est suffisant pour que la lésion se produise ? Et si ça n'est pas le cas, ça veut dire qu'on aura plusieurs causes qui vont entraîner cet effet. Alors, on va passer après sur un petit exercice et je vous montrerai rapidement comment ça fonctionne. Donc, je vous ai dit un fait par bulle. Encore une fois, un fait, c'est un sujet, un verbe ou un sujet, un verbe et un complément. Le sens de construction, c'est de la droite vers la gauche, mais on mettra une flèche de la gauche vers la droite entre chacun des faits pour pouvoir relire l'arbre des causes de gauche à droite en utilisant « C'est parce que que ». Vous verrez, là, ça vous paraît un peu anodin, mais avec l'exemple, vous allez le comprendre un peu plus facilement. Donc, vous allez pouvoir avoir plusieurs choses dans votre arbre des causes. On peut avoir un fait qui entraîne une conséquence. Donc, une cause, une conséquence. Dans ce cas-ci, on parle d'un enchaînement, c'est-à-dire que X est nécessaire et il est suffisant pour que Y se produise. Donc, on s'est posé les trois questions. Pourquoi Y ? Eh bien, Y s'est produit parce que X s'est produit. Vous avez vérifié. Était-ce nécessaire que X se produise pour qu'on ait Y ? Si c'est le cas, c'est que c'était bon. Et est-ce que X suffit pour que Y se produise ? Si c'est le cas, c'est bon aussi. Vous avez posé les trois questions et là, vous pouvez continuer. Alors, il se peut, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'à ces trois questions, on est la première, donc on a trouvé une solution qui est X1 derrière, on l'a vérifié en se posant la question est-ce nécessaire que X1 se produise pour avoir Y ? La réponse est oui, donc c'est bon. Par contre, on se rend compte que X1 seul n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se passe quelque chose en même temps pour obtenir Y. Il faut que X1 et X2 soient nécessaires pour que Y se produise. X1 seul ne sera pas suffisant, X2 seul ne sera pas suffisant. Alors, on parle d'une conjonction. Deux causes entraînent une conséquence. Alors, si vous ne retenez pas le terme conjonction, ce n'est pas bien grave. Ce qui est important, c'est que vous sachiez qu'on peut avoir plusieurs causes pour la même conséquence. À l'inverse, on peut aussi avoir une cause pour deux conséquences. Et donc, quand on va se poser la question, on va se rendre compte qu'on aura plusieurs solutions. Et surtout que X est nécessaire et suffisant pour entraîner deux causes. Alors là, on parle d'une disjonction. Encore une fois, le terme, si vous ne le retenez pas, ce n'est pas bien grave. Vous pouvez avoir une cause et deux effets derrière. Donc, avec l'exemple, ça va aller mieux. Donc là, par exemple, il y a un exemple très simple. Je circulais dans le séjour, j'ai glissé, je suis tombé et me suis blessé. Si on regarde bien le texte, il va falloir d'abord recueillir les faits. On se rend compte qu'on a quatre faits. Le premier fait, c'est je circulais dans le séjour. On a un deuxième fait qui est j'ai glissé. Un troisième fait qui est je suis tombé. Et enfin, le quatrième, je me suis blessé. Le fait ultime sera je me suis blessé. Donc, si on rédige l'art des causes à partir de ces quatre faits, on va démarrer ici par le fait ultime, le quatre, la blessure. Qu'a-t-il fallu pour que je me blesse ? La réponse est il a fallu que je chute. On se pose la deuxième question. Était-ce nécessaire que je chute ? Bien évidemment, dans ce cas-là, pour que je me blesse. La réponse est oui, donc c'est bon. Et était-ce suffisant pour que je chute, pour que je me blesse ? C'est le cas. Donc, on s'arrête là. C'est bon. Et on va vérifier tout de suite de gauche à droite en utilisant le c'est parce que que. Donc, c'est parce que j'ai chuté que je me suis blessé. Imaginons qu'on avait fait l'inverse. C'est parce que je me suis blessé que j'ai chuté. On aurait très vite compris que ce n'était pas bon. Donc, pensez à chaque fois à relire votre arbre des causes avec la méthode c'est parce que que. Et n'attendez pas la fin de l'arbre des causes pour tout relire. Faites-le suivant les étapes. Donc, on continue. On a chuté. Qu'a-t-il fallu pour qu'on chute ? Eh bien, il a fallu qu'on glisse. Était-ce nécessaire que je glisse pour chuter ? Oui. Était-ce suffisant ? Oui. OK. Donc, on continue. C'est parce que j'ai glissé que j'ai chuté et c'est parce que j'ai chuté que je me suis blessé. Jusque-là, c'est plausible. On continue. Qu'a-t-il fallu pour que je glisse ? Il a fallu que je me déplace dans le séjour. Est-ce nécessaire ? Oui, en effet. Il fallait que je me déplace dans le séjour pour que je glisse. Est-ce suffisant ? Et là, on se rend compte que non. On se rend compte que ce n'est pas parce que je me déplace dans le séjour que je glisse. Sinon, à chaque fois que je me déplacerai, je glisserai tout le temps. Donc, ça veut dire qu'il nous manque un élément. Il nous manque un fait. Et ce fait, il va falloir se poser la question et essayer d'aller chercher ce qui s'est passé là en 5. Alors, ça peut être qu'il y avait de l'eau au sol. Ça peut être, il y avait, je ne sais pas, il y avait du bois par terre et j'ai buté dedans. Mais en tous les cas, un seul ne convient pas pour entraîner le 2. Il faut le point 1 et le point 5 en même temps pour que le 2 arrive. Et si on relit, c'est parce que je me déplaçais dans le séjour et quand vous avez la même chose sur la même ligne, on met un et entre deux. C'est parce que je me déplaçais et qu'il y avait de l'eau que j'ai glissé. C'est parce que j'ai glissé que j'ai chuté et c'est parce que j'ai chuté que je suis tombé. Voilà. Alors, ça, c'est un cas simple. Évidemment, quand on travaille sur un arbre des causes d'un accident du travail, c'est quand même plus compliqué. Alors, vous allez avoir un arbre des causes qui peut partir un peu comme ça. Vous allez avoir plusieurs branches. Donc, au départ, vous avez votre fée ultime et puis derrière, vous avez des fées qui peuvent être entraînées par plusieurs fées. et donc, vous allez avoir quelque chose qui s'étoffe. Ce qui est certain, c'est que tous les fées qui vont être proches du fée ultime, donc sur la droite, ce sont des fées qui exposent directement au risque. Et plus on va monter, plus on va aller en amont et donc plus on va aller à gauche de votre arbre des causes, plus on va se rendre compte qu'on a des fées et donc des causes d'ordre technique et organisationnel. Et quand on sera tout à fait en amont de l'histoire, on se rendra compte que là, ce sera des causes organisationnelles. Sébastien, tout à l'heure, nous a dit un accident a plusieurs causes, c'est clair, et il a toujours au moins une cause organisationnelle, au moins une cause technique et au moins une cause humaine. Ça, c'est sûr. Alors, quels sont les avantages de cette arbre des causes ? Donc, c'est une méthode qui peut être utilisée dans tous les cas d'accident du travail. Ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors, il peut être aussi utilisé, mais en étant adapté sur les maladies professionnelles et notamment sur les maladies liées aux risques psychosociaux. Mais là, attention, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait utiliser les fées et bien évidemment, là, ce sera l'exception. Quand on va analyser des risques psychosociaux par la méthode de l'arbre des causes, il va forcément y avoir des ressentis puisqu'on va interroger les collègues et ce sera une situation de mal-être pour certains d'entre eux. Et donc, bien évidemment, ce sera l'exception qui confirme la règle. Quand on utilise l'arbre des causes pour les RPS, on n'aura pas que d'effet. Alors, ça permet cet arbre des causes d'aller à la cause des racines, vraiment aller tout en haut de toutes les causes et on va ressortir aussi des facteurs potentiels d'accident qui seront forcément mis en évidence. Vous montrerez tout à l'heure un exemple d'un arbre des causes et vous verrez que derrière, grâce à l'arbre des causes lié à un accident, on a trouvé des solutions qui vont permettre de supprimer cet accident mais surtout, on a mis en cause et donc, on a remis en cause je dirais une partie de l'organisation et en la faisant évoluer, non seulement on va supprimer cet accident mais on va surtout supprimer beaucoup d'autres accidents qui pourraient être liés justement à ce problème d'organisation. Ça va nous permettre d'avoir un plan d'action facile et puis bon, ça on l'a déjà dit la représentation graphique elle permet une pédagogie c'est-à-dire que celui qui ne connaît pas l'accident si on lui explique comment lire l'arbre des causes il doit comprendre cet accident. Alors, quelques points de vigilance et là je me permets de le rappeler une nouvelle fois c'est la formation. Il faut absolument suivre une formation puisque là ce qu'on vient de vous expliquer c'est une sensibilisation évidemment c'est les règles de base mais il faut pratiquer il faut pratiquer l'arbre des causes pour savoir vous allez me dire il ne faut pas se réjouir d'avoir un accident du travail pour pouvoir pratiquer l'arbre des causes bien évidemment vous allez peut-être aller rechercher vos accidents du travail de quelques années pour pouvoir le faire et puis si vous voulez vous entraîner vous pouvez très bien vous entraîner sur d'autres cas moi je me souviens d'une dame en formation qui m'avait dit le soir je me suis entraîné et avec mon mari on a réfléchi pourquoi il ne veut pas boire ma sou voilà en gros il y avait plusieurs choses le ressenti de départ c'était sa soupe était mauvaise mais la réalité c'est qu'il y avait d'autres choses derrière voilà donc comme l'a dit Sébastien cela demande un certain temps jusqu'à plusieurs étapes il faut savoir aussi que quand on fait on rédige l'arbre des causes après avoir fait le recueil des faits on peut se rendre compte comme on l'a fait tout à l'heure sur notre premier exercice qu'il nous manque certains faits alors du coup il va peut-être falloir retourner sur place revoir les témoins revoir la victime essayer de rediscuter pour voir un peu ce qui nous manque dans le recueil des faits pour pouvoir aller un peu plus loin c'est ce qui explique que parfois la méthode de l'arbre des causes peut être longue par contre derrière elle aboutit sur quelque chose de très concret et ça c'est très intéressant alors très concret voilà c'est ça c'est la construction d'un plan d'action Sébastien en a parlé tout à l'heure c'est quand même la finalité un peu comme l'évaluation des risques cette fois-ci sur l'accident du travail l'objectif n'est pas seulement de savoir ce qui s'est passé mais surtout de mettre en place des choses pour éviter que ça se reproduise alors comment on va pouvoir rédiger cet arbre des causes déjà je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a forcément des causes d'ordre technique humaine et organisationnelle on va donc forcément retrouver des mesures de prévention d'ordre technique humaine et organisationnelle alors qu'est-ce qu'on entend par technique humaine organisationnelle le technique je pense que vous l'aurez très vite compris ça va toucher le matériel les machines tout ce qu'on utilise évidemment les mesures d'ordre organisationnel vont être liées à l'organisation du travail mais pas uniquement on va aussi parler des codes des cadences on va parler de l'autonomie on va parler du contrôle qualité de la polyvalence des gens ça c'est très important hum mais souvent ces mesures sont délaissées voire ignorées hum peut-être parce qu'on a peur aussi de toucher à l'organisation on se dit bah non il y a quelque chose en place depuis un certain temps on ne va pas la remettre en cause et vous verrez tout à l'heure que si on la remet en cause ce n'est pas un mauvais escient mais c'est quelque chose qui va nous apporter et enfin les mesures d'ordre humaine alors Sébastien parlait tout à l'heure des comportements évidemment il y a le comportement les choix que l'humain va faire mais comme le disait Sébastien aussi tout à l'heure toutes les décisions toutes les décisions que le salarié va prendre elles sont souvent liées à une organisation ou à une technique pas une décision pour rien donc encore une fois l'aspect humain est à son importance mais il n'est pas seul et enfin on va aussi mettre dans la partie humaine tout ce qui sera lié à l'information et la formation du personnel voilà donc on aura des mesures de prévention qui seront liées là-dessus alors ensuite il va falloir les classer parce qu'il va falloir aussi décider alors c'est pas vous qui allez décider c'est celui qui décide au final c'est bien l'employeur donc vous votre objectif c'est de ne pas vous censurer sur des mesures de prévention c'est-à-dire proposer à l'employeur toutes les mesures de prévention utiles et nécessaires même si elles sont trop coûteuses s'il ne peut pas les mettre en place c'est à lui de prendre la décision de ne pas le faire mais c'est pas vous en tant que référent santé-sécurité par exemple de dire bon bah ça je ne la propose pas de toute façon c'est trop cher non ça ne marche pas comme ça alors bien sûr après il va falloir les classer les classer par rapport à l'efficacité et il y a plusieurs règles à suivre alors la première chose évidemment il va falloir que votre mesure de prévention réponde à la réglementation et notamment aux neuf principes généraux de prévention vous les connaissez tous évidemment alors si ce n'est pas le cas je vous propose d'aller les rechercher parce que ce sont des principes incontournables et qui vous permettront forcément de trouver les meilleures solutions avec une priorité qui est de supprimer le risque alors ce qu'on va aussi mettre en place quand on va choisir notre mesure de prévention c'est de connaître la stabilité de la mesure l'objectif est qu'elle soit efficace dans le temps il faut prévoir une maintenance parfois elle peut être nécessaire faire en sorte que le système ou ce qu'on met en place n'est pas dégradable ensuite on va parler de la fiabilité de la mesure elle doit être efficace dans tous les cas y compris en marche normale ou en méthode dégradée sur une intervention de maintenance par exemple je vous donne un exemple assez facile il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit je dirais supprimé à la première occasion alors je donne souvent cet exemple là de la perceuse à colonne la perceuse à colonne vous savez que quand on utilise une perceuse à colonne on peut malheureusement avoir un forêt qui casse et qui est projeté donc on préconise souvent de mettre un carter un carter autour du forêt pour être sûr qu'en cas de casse il n'y a pas de projection donc le carter fonctionne c'est bien le seul problème c'est qu'un jour on a des pièces plus grandes à percer et quand on a des pièces plus grandes qu'est-ce qu'on fait ? le carter gêne on va le démonter et ça c'est du vécu donc on le démonte on perce nos pièces qui sont de grande taille derrière on rechange de système on reprend les pièces qui sont plus petites mais on ne remet pas le carter pour gagner du temps donc il est posé à côté ensuite on a le salarié qui vient de l'équipe suivante lui il ne sait pas donc il continue et puis le carter reste là à côté pendant 2-3 jours jusqu'au jour où le personnel qui fait le ménage le déplace et au final on se retrouve avec le carter qui se retrouve à la benne et il n'a servi à rien il a été supprimé donc voilà l'objectif est de s'assurer que ce ne sera pas démontable ou pas chiantable je dirais à la première occasion autre point important la portée de la mesure si vous avez par exemple plusieurs presses plieuses et que vous avez fait une analyse liée à une presse plieuse que vous avez trouvé des solutions sur cette presse il va falloir bien évidemment mettre en place les solutions sur l'ensemble de votre parc presse plieuse il ne s'agit pas d'utiliser les solutions uniquement sur l'endroit où vous avez eu votre accident pour qu'il va ensuite falloir adapter les mesures par rapport à l'activité du salarié il ne s'agit pas de lui donner des contraintes supplémentaires je vous donne par exemple encore un autre exemple on se dit ben tiens on avait un stock ici hygiène donc on le déplace on le déplace tout au bout et voire dans l'atelier d'à côté alors c'est super maintenant on a de l'aisance on peut travailler sauf que toutes les toutes les heures le salarié doit aller chercher le matériel pour pouvoir alimenter son poste de travail et là du coup il est exposé à un risque de TMS et un problème de dos donc on a à déplacer le risque alors attention justement à la création d'un nouveau risque un autre exemple un jour je me rends dans une entreprise dans laquelle j'avais demandé d'installer un système d'aspiration des fumées de soudage donc l'employeur me dit monsieur Griez-Mont-Prévenet vous allez voir c'est super on a mis un bras un bras aspirant c'est super ça fonctionne alors j'y vais en effet le soudeur utilisait le bras aspirant il n'y avait plus de fumée ou très peu de fumée c'était parfait mais je lui pose la question vous rejetez tout ça où ? alors elle me dit c'est filtré et c'est rejeté mais je ne sais pas alors je lui dis on va suivre le tuyau parce que vous savez que quand on rejette de l'air même si c'est filtré il reste un peu pollué et en fait on s'est aperçu que c'était rejeté dans l'atelier d'à côté c'est-à-dire qu'il y avait un menuisier qui lui ne soudait jamais et il se retrouvait avec des fumées de soudage dans son atelier donc ça aussi ce sont des choses qu'il faut prendre en compte alors évidemment ensuite deux autres points importants c'est de connaître le délai sur la réalisation des mesures à court à moyen ou à long terme et le dernier point qui n'est pas le moins important bien évidemment mais encore une fois qui ne concerne que l'employeur c'est le coût pour l'entreprise il y a des choses qu'on pourra faire il y a des choses qu'on ne pourra pas et ça il faut être réaliste il y a des moments on ne pourra pas faire la meilleure des solutions parce que derrière l'entreprise ne pourra pas assurer tout ça donc on passera malheureusement sur la deuxième solution si elle est efficace c'est très bien par contre si elle n'est pas assez efficace il va falloir trouver des mesures compensatoires et trouver un moyen pour mettre en place la première tôt ou tard voilà donc ça ce sont des choses qui sont très très importantes alors avant de terminer et de repasser la main à Sébastien je ne vais pas vous expliquer cet arbre des causes mais c'est un exemple d'arbre des causes et là vous voyez qu'on a un cheminement de fées plusieurs fées parfois ont entraîné une cause et puis on a mis des barres vous voyez des barres roses, violettes on a cassé l'arbre des causes pour positionner des mesures de prévention et c'est ça l'objectif c'est qu'une fois que vous aurez votre arbre des causes votre objectif sera de le casser pour mettre une mesure de prévention qui supprimera le lien entre le fait et la conséquence là par exemple vous voyez tout à fait à droite on a pour casser le lien qui fait que le salarié est descendu de l'engin on va l'interdire de descendre de l'engin là vous avez bien compris que c'est c'est quelque chose d'humain on est sur on n'est pas sur quelque chose de technique ni d'organisationnel ça va durer ce que ça durera on va peut-être supprimer un peu l'accident mais un jour ça reviendra et vous voyez que plus on va aller en amont et plus on va se retrouver avec des mesures de prévention qui sont techniques ou humaines et si on prend celle qui se situe le plus à gauche par exemple on se rend compte qu'il faut un système donc un système pour la périodicité de la maintenance et donc si on met une maintenance préventive les freins ne seront jamais usés mais si les freins ne sont jamais usés si on les change avant qu'ils soient complètement usés et bien derrière on supprime toute la partie de droite résultant on n'aura pas l'engin qui va nous rouler dessus mais on n'aura pas tous les accidents qui seraient liés justement à ces freins qui seraient défectueux voilà ça c'est rapide on peut aller beaucoup plus loin mais moi je vous conseille fortement de vous à une de nos formations ou une fonction auprès d'un organisme habilité qui dispense les formations à des causes pour aller un peu plus loin et pour utiliser des cas pratiques voilà Sébastien je te repasse la main merci merci en tout cas Patrice pour toutes ces explications qui je l'espère en tout cas ont déjà éclairé en partie un certain nombre d'entre vous sur des questions que vous pourriez vous poser donc je vais vous montrer maintenant et vous vous présenter quelques nouveautés notamment dans notre accompagnement ce que l'on peut vous proposer je rappelle que notre accompagnement il est inclus au travers du taux de cotisation que vous êtes amené à payer et pendant que je fais cette présentation surtout n'hésitez pas à poser vos questions je vois que dans les sondages un certain nombre d'entre vous indiquent avoir des problèmes pour mener à bien leur analyse d'accident donc n'hésitez pas toutes les questions sont bonnes à poser il n'y a pas de voilà il ne faut pas avoir peur de poser vos questions et Patrice et moi-même prendrons quelques minutes à l'issue de cette dernière courte partie pour répondre à un maximum de questions alors tout d'abord une petite nouveauté dans le réseau et surtout qui a été donc édité par la CARSAT des Hauts-de-France et bien on vous propose un jeu de plateau un moyen un peu ludique un peu différent pour sensibiliser vos collaborateurs et bien à la nécessité de participer à cette démarche d'analyse d'accident un jeu qui permet en une heure pour 4 à 6 joueurs et bien de s'immerger dans une entreprise au travers de 3 scénarios différents et de comprendre de combattre en tout cas des idées reçues autour de l'analyse d'accident et de comprendre voilà les grands principes de l'analyse alors c'est pas une formation attention c'est une heure ça dure une heure c'est vraiment pour faire un premier un premier vernis une première sensibilisation à ces choses là donc il y a 3 scénarios un scénario de chute dans les escaliers qui est le premier type d'accident les chutes sont les premiers types d'accident du travail un scénario lié à un limbago quand un salarié soulève à carton et un dernier scénario sur une agression par un client pas content dans l'entreprise à l'accueil de l'entreprise ce jeu de plateau il est disponible vous pouvez le commander en cliquant sur le lien qui sera donc dans le support qui sera mis qui sera mis en ligne et qui sera mis dans le chat il est disponible pour toutes les entreprises de la région des Hauts-de-France pour les entreprises malheureusement hors région qui souhaiteraient ce jeu vous avez la possibilité de télécharger une version imprimable de ce jeu de ce jeu qui ressemble je dirais un petit peu à un jeu de Cluedo où on va essayer de comprendre en allant discuter et observer les différents lieux de travail dans l'entreprise de ce qui s'est passé Risk Hour d'ailleurs on va mettre dans le chat le lien direct pour aller voir ce jeu et plus d'éléments ensuite on vous propose des formations Patrice a longuement abordé le sujet alors on propose plein de formations je vous en ai indiqué trois ici sur cette sur cette diapo mais vous pouvez aller bien sûr creuser le sujet aller voir toute notre offre de formation alors il y a des formations où on vous envoie vers des organismes qu'on habilite mais il y a aussi des formations que l'on effectue directement au sein de la CARSAT donc sans frais pédagogiques toujours inclus au travers du taux de cotisation et là je vous en ai mis deux qui sont sans doute celles où il y a le plus d'inscrits donc c'est obtenir des compétences de base en prévention un jour un jour 7 heures pour un petit peu mesurer les enjeux et comprendre les enjeux et les méthodes de prévention et après pour rentrer plus concrètement dans le sujet donc en trois jours une formation action deux jours plus un jour un travail d'intercession sur l'analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles donc là où on va vraiment construire vous épauler pour construire et surtout regarder les difficultés que vous pouvez rencontrer notamment lors du travail d'intercession puisqu'on invite chaque stagiaire à faire une analyse d'un incident d'un accident d'une situation dangereuse pour pouvoir le troisième jour débriefer tout cela et puis associé à tout cela on propose un e-learning pour sensibiliser les dirigeants vous êtes peut-être vous-même dirigeant ou alors vous êtes animateur de la démarche et vous souhaiteriez que votre hiérarchie bien comprenne tous les enjeux liés à cette problématique et bien vous pouvez les inciter ou faire vous-même d'ailleurs ce e-learning de sensibilisation pour dirigeants qui en trois heures et bien revient sur les enjeux de la prévention et quel rôle le dirigeant a à jouer dans cette démarche de prévention on vous a remis également quelques références de documentation INRS sur le sujet les principales il y en a d'autres mais notamment l'ED concernant l'arbre des causes donc voilà vous avez les liens qui vont bien pour cliquer directement sur les pages et arriver sur les pages de ces documents et puis et bien ce n'est pas signalé mais sachez que nous avons également un accompagnement financier possible des entreprises pour vous accompagner dans vos démarches de prévention je vous invite pour cela à aller consulter notre site internet il y a des offres d'accompagnement financier pour les entreprises de moins de 200 salariés il y a des offres également d'accompagnement pour les entreprises de moins de 50 salariés et notamment une offre dont je vous mets le lien tout de suite dans le chat qui concerne un accompagnement pour les moins de 50 salariés une offre régionale pour accompagner les entreprises dans la mise en oeuvre de leur plan d'action issu du document unique donc vraiment une offre très intéressante pour accompagner votre démarche de prévention et qui est valable jusqu'au 30 septembre prochain facture à quitter au 30 septembre prochain voilà on en a terminé pour notre présentation et donc ce que je propose maintenant ce que je te propose Patrice c'est de prendre les différentes questions qui ont été nombreuses et portées par les personnes présentes alors tout d'abord on a on avait une question de Sylvie sur la formation donc je pense qu'on y a répondu voilà n'hésitez pas mais Patrice l'a dit aussi d'autres organismes proposent des formations tout aussi pertinentes donc vraiment allez où on vous sent pour faire ces formations mais qui sont importantes est-ce qu'un arbre des causes Patrice peut-être fait pour une situation dangereuse demande Nathanael oui bien sûr on peut utiliser l'arbre des causes pour tout donc on parlait ça me permet de répondre à d'autres questions parce que je les ai lus aussi rapidement accident incident presque accident situation dangereuse on peut très bien avoir en fait ultime le constat d'une situation dangereuse et se poser toutes les questions pour savoir en amont ce qui a fait ce qui a entraîné cette situation dangereuse donc oui bien sûr c'est facilement facilement utilisable il y avait une question j'en profite aussi parce que c'est un peu lié quand doit-on privilégier l'arbre des causes on nous demandait s'il fallait l'utiliser plutôt sur les gros accidents les petits accidents alors ça peut être sur un gros comme sur un petit en fait ce qui va se passer c'est par rapport au fait qu'on aura recueilli évidemment si vous avez un accident il a glissé sur une plaque de verglas sur le parking vous n'allez pas avoir énormément de faits donc une simple méthode des 5 pourquoi devrait suffire par contre évidemment à partir du moment où vous allez utiliser la méthode des 5 pourquoi et que vous allez vous rendre compte qu'on commence à avoir beaucoup de faits il va falloir utiliser forcément l'arbre des causes puisque plus on aura fait plus l'histoire sera importante et longue plus je dirais l'arbre des causes sera adapté alors petit point aussi que je rebondis par rapport je voulais le faire mais comme on est passé tout de suite sur les questions par rapport à la formation la CARSAT dispense le type de formation je voulais simplement vous dire pour les entreprises des Hauts-de-France si vous avez plusieurs personnes qui souhaitent suivre je dirais cette formation en arbre des causes analysatée puisqu'on ne parle pas que de l'arbre des causes on va parler justement d'Ishikawa et du 5 pourquoi on peut aussi se déplacer si vous êtes lancé dans une véritable démarche de prévention c'est à dire qu'on peut faire un stage en intra on peut venir chez vous et former plusieurs personnes sur ces méthodes mais derrière on va forcément continuer à vous suivre pour voir si vous analysez vraiment vos accidents du travail voilà c'était juste un petit conseil que je voulais apporter en supplément merci Patrice alors on a une question de Maggie qui nous dit qui nous indique j'aimerais analyser mon propre analyse mon propre athée alors bien sûr vous pouvez analyser et faire partie de cette démarche c'est toujours intéressant on incite les entreprises je dirais à ce que la victime fasse partie de cette équipe d'analyse voilà par contre il ne faut pas être seul pour analyser son propre athée c'est vraiment un travail collectif participatif c'est vraiment important d'être à plusieurs d'avoir des points de vue différents des regards aussi différents pour que l'analyse soit la plus riche possible et la définition derrière d'action la plus pertinente aussi également donc vraiment ce qu'il faut retenir c'est qu'il faut le faire il faut le faire à plusieurs il faut le faire en allant notamment sur le lieu de l'accident sauf un cas effectivement singulier qui apparaît au travers de quelques questions et qui est le cas du télétravail et du travail à domicile quand on est salarié à domicile ben voilà c'est effectivement extrêmement complexe avec la législation et bien d'aller sur le lieu le lieu de travail du coup qui est à domicile dans ce cas on peut procéder autrement de manière exceptionnelle on peut ne pas aller sur le lieu de l'accident et puis se baser sur le retour du salarié et essayer de recouper bien entendu de recouper les éléments pour avoir une vision la plus précise de ce qui a pu se produire mais bien sûr il faut également analyser ce type d'accident ça me permet de rebondir puisqu'il y a Michel M qui peut faut-il analyser les accidents du trajet domicile de travail alors oui bien sûr vous pouvez le faire encore une fois la seule difficulté c'est sur le recueil des faits encore une fois puisque là vous n'aurez pas peut-être l'ensemble des faits et vous ne pourrez malheureusement vous y tenir qu'au témoignage de la victime sauf évidemment dans le cas d'un accident grave où là vous aurez peut-être un rapport de police mais c'est toujours un peu plus compliqué mais rien ne vous empêche de le faire bien au contraire alors après on a une série de questions autour des personnes qui se blessent au dos qui ont des douleurs au dos qui ont peut-être des pathologies d'ailleurs personnelles des histoires cliniques personnelles alors comment on peut procéder dans ces cas-là bien entendu vous votre regard lors de l'analyse elle est située autour du travail et uniquement du travail en quoi le travail a pu contribuer à une apparition d'une douleur ou une augmentation de cette douleur-là donc on va vraiment se focaliser sur en quoi finalement la tâche qui était en train d'être faite l'organisation qui était autour du salarié en question a pu ou pas influencer sur l'apparition de cette douleur on va vraiment se focaliser sur le travail en tant que tel et pas le travail bien entendu prescrit tel qu'on l'imagine mais le travail réel le travail qui est vécu au moment de l'accident tel qu'il a pu se dérouler au moment de l'accident alors pareil pour les malaises cardiaques pour Patrice V les malaises cardiaques on peut les analyser par la méthode de l'art des causes comme le disait Sébastien l'objectif sera de voir un peu quels liens on peut faire avec l'activité professionnelle maintenant c'est la même chose il va peut-être vous manquer quelques faits qui seraient liés au secret médical puisque peut-être que le salarié ne vous aura pas donné tous les éléments il n'est pas obligé de tout vous donner en ce qui concerne sa propre santé donc ça peut parfois être un peu plus compliqué mais on vous conseille quand même de le faire ne serait-ce que pour voir s'il y a une possibilité de lien entre l'activité professionnelle et ce malaise et d'ailleurs la méthode Ishikawa est peut-être encore plus intéressante pour analyser ses malaises cardiaires des questions sur le jeu le jeu est-il payant peut-on faire un essai vous pouvez tout simplement le commander le jeu il est gratuit encore une fois vous pouvez avoir une boîte physique donc si votre entreprise est implantée dans les Hauts-de-France à défaut vous pouvez recevoir une version téléchargeable à imprimer qui est tout aussi jouable que le jeu physique alors quelles solutions mettre en place lorsque finalement durant cette analyse on met en évidence une cause extérieure à l'entreprise exemple de la coactivité alors dans le cas de la coactivité il faut faire intervenir l'ensemble des acteurs au sein de l'analyse donc d'ailleurs il y avait une autre question sur qui il faut mettre dans ce groupe pluridisciplinaire si vous arrivez à mettre des représentants du personnel c'est effectivement très intéressant ça ne peut qu'apporter du plus à la démarche d'analyse et quand il y a un atelier de la coactivité ben oui il faut le faire avec l'entreprise intervenante l'entreprise extérieure c'est extrêmement important et le plan d'action qui en découle il doit être construit ensemble parce qu'il y a des actions qui vont peut-être toucher l'entreprise d'accueil peut-être des actions qui vont toucher l'entreprise extérieure et peut-être des actions qui vont toucher les deux parties donc il faut le faire il faut le faire ensemble alors je regarde rapidement les questions Patrice pour voir s'il y en a d'autres moi j'en vois une j'en vois une qui concerne qui doit élaborer qui doit travailler et participer à l'arbre des causes on me posait la question là on nous pose la question CSE C2SCT ça peut être toutes les personnes de l'entreprise qui ont suivi une formation alors évidemment les membres du C2SCT en règle générale ils ont déjà suivi une formation liée à la prévention l'idéal est un peu plus loin et qui participe à l'arbre des causes ce qui est sûr c'est qu'il nous faut minimum trois personnes formées quelles que soient leurs fonctions et ce qui est certain aussi c'est qu'à la fin on est un décideur il faut quoi qu'il arrive qu'on ait le représentant de la direction ou un délégataire qui puisse dire bon bah ça on prend ça on va mettre en place et ça non parce que derrière il n'y a rien de pire et ça c'est le cas aussi dans toutes les études il n'y a rien de pire que de faire quelque chose une étude une analyse qui ne débouche sur rien après alors qu'on a proposé des choses donc votre objectif sera de vous assurer aussi que derrière il y aura une décision qui sera prise pour ce plan d'action mais tout le monde peut participer tout le monde peut suivre une formation et d'ailleurs chez nous à partir du moment où vous êtes salarié du régime général que vous soyez employeur que vous soyez membre du CHSCT ou simplement salarié sans autre casquette particulière vous pouvez suivre cette formation auprès de la CARSA voilà et puis c'est vrai qu'il y a une autre question sur la typologie des gens à participer donc la victime ou un collègue en tout cas si la victime est parvenue un collègue qui est dans la même situation de travail il ne faut pas hésiter à faire encore une fois je le répète participer des instances représentatives du personnel et aussi des responsables de la hiérarchie la hiérarchie qui aura aussi des latitudes pour proposer et acter et valider des actions à mettre en oeuvre derrière je rappelle également que toutes nos prestations nos interventions sont incluses au travers du taux de cotisation donc elles ne sont pas payantes qu'on en intervient dans les entreprises à partir du moment où il y a au moins un salarié du régime général donc si vous êtes une collectivité territoriale et que vous avez des contractuels et bien nous pouvons intervenir sans souci et il y avait une question sur et bien le lien entre l'analyse et le document unique et bien oui l'analyse datée c'est une excellente donnée d'entrée pour faire évoluer justement ce document unique on demande toujours à faire évoluer à minima une fois par an ce document unique et bien l'analyse des athées peut contribuer à faire à incrémenter à faire évoluer de manière intelligente ce document unique faut-il analyser les athées pour les intérimaires de notre société Patrice ? oui oui tout à fait ça se passe chez vous encore une fois c'est sur vos lieux de travail c'est par rapport à votre organisation par rapport à vos équipements le salarié intérimaire est un membre à part entière de l'entreprise si c'est laissé chez vous ce sera à vous de faire l'analyse athée alors vous pouvez bien évidemment aussi la faire en lien avec l'entreprise de travail temporaire qui l'emploie mais néanmoins cette analyse elle doit être faite par vous en interne puisque c'est bien chez vous que ça s'est passé alors est-ce que cette méthode est utilisée par la caisse primaire d'assurance maladie pour reconnaître un athée ou pas non ce n'est pas une méthode qui est utilisée pour reconnaître le caractère professionnel d'un accident du travail je rappelle qu'un accident du travail de manière générale est reconnu à partir du moment où c'est un événement soudain qui a lieu pendant et sur le lieu du travail donc ça ne va pas être un outil de reconnaissance par contre c'est vraiment un outil d'analyse pour comprendre ce qui s'est passé et progresser en termes de prévention le jeu il peut être donné aux IPRP il n'y a pas de soucis question d'Olivier on vous demandera juste un engagement à utiliser ce jeu et de ne pas fracturer entre guillemets son utilisation puisque le jeu est gratuit alors on arrive au bout des questions écoutez on a dépassé on a un peu débordé mais je pense que vraiment les questions qui étaient posées étaient particulièrement riches et intéressantes je tiens à vous remercier tous pour votre participation la nature des échanges et puis on voit que vous êtes intéressé au sujet que vous posez des questions à travers des sondages je tiens à remercier également Patrice qui a co-animé ce webinaire avec moi et puis on ne les voit pas mais à la technique et bien derrière il y a Alain et Christophe qui oeuvrent pour que techniquement tout se déroule correctement et pour vous accompagner dans le chat dans les sondages donc merci merci à eux également je vous souhaite une très bonne journée une bonne continuation de bonnes analyses d'accident peut-être à bientôt dans notre formation et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire bonne journée bonne journée à toutes et à tous merci à tous Merci.